Salutations, nous nous retrouvons à nouveau sur Tomb Raider pour la suite d'un tout genre d'aventure Et dans l'épisode précédent, il y a eu une tuerie Il y a eu... Bon, il y a eu un massacre, globalement Lara est devenue une vraie guerrière Elle commence à s'améliorer Oh bien vu Hop là Parfait Hop là Allez, il faut pas se casser Ça les empêcher de monter dans cette hélicoptère Ouais, bon de toute façon l'hélico va se crasher à tous les coups Enfin il va peut-être pas se crasher maintenant mais... Mais on va tuer nos armes ? Y a-t-il d'autres incroyants ? Vous voyez bien qu'il est à moitié fou Arrêtez de le lever Ohlala Mais tu vas me lâcher oui ! Voilà ! Allez dégage ! Ah j'ai été stupide ! J'ai sauté trois plombes avant ! En fait euh... Je vais vous expliquer J'ai une explication totalement euh... totalement claire Comme Lara... Aime pas courir Donc y a pas de couche pour courir Donc bah je vais sauter pour aller plus vite Du coup bah... On est loin On va ouvrir dessus ! Attendez ! Les tempêtes ! C'est trop dangereux ! Bosse ! Merde ! Est-ce qu'elle a des l'atouts ? Non mais à tous les coups aucun de nos compagnons est dedans hein ! Parfait ! Vous voyez sa façon de courir là ? Moi c'est un truc de revenu ! Pas de panique ! Ah ! Panique ! Bon euh... L'élico est loin alors ! Enfin il est loin ou alors il est bien vite ! Hop là ! D'accord ! C'est totalement rassurant quoi ! Bon allez, il faut monter ! Lara, vite ! Oh là là ! RAS ! RAS ! Où es-tu ? Je suis là Lara ! Allez ! Sente ! Tu peux y arriver ! Tu peux y arriver ! Bon on va sauter mais par contre faut pas sortir hein ! Voulez ! Lara, prends ma main ! Dis-moi là ! Oh ! Il faut qu'on se pose ! Si on n'atteigne pas, on va s'écraser avec cette tempête ! On peut pas partir ! On peut pas les laisser ! On peut pas les laisser ! Il faut atterrir ! Pas question ! Pas avec ce temps ! On ne peut pas les abandonner ! Désolé, je vais pas encore risquer ma peau ! Dégaine ton arme ! Dégaine ton arme ! Faites-le ! On va se crasher ! Allez ! Putain mais vous êtes vraiment dingues ! Parfaites-le ! Viens ! Atex, vos ! Tiens ! Viens ! T'agissons, on la râle ! Bon, de toute façon, Imiko ne nous aurait jamais laissé partir, du coup c'était soit ça, soit ça, le résultat a été prévisible. Lara ! Lara ! Il a deux fois la jambe, il va bien, enfin il ne peut plus marcher je crois, c'est un métaux moraitre. Allez Lara ! Non, allez Lara ! Ah, il va lancer une hache. Il va donner son dos. Ah, c'était une chose. Je crois qu'il y en avait un deuxième pour faire ça avant. Ros ! Ros ! J'arriverai jamais sans toi. Pardon Lara. Pardon, tu y arriveras. Tu es une crofte. Non, 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 pas ça ! Tu n'as rien, Lara ? Si elle n'a rien ? Tout ce qui compte, c'est Lara, c'est ça ? Tu as oublié que c'est à cause d'elle qu'on est là ? Tu es injuste, Yes. Je sais. Je n'aurais pas dû dire ça. Mais bon. Ros. Je ne sais vraiment pas ce qu'on va faire sans lui. On va lui trouver un endroit sûr et le préparer dignement. Il est mort en guerrier. Il faut lui rendre hommage. Bon. Elle a perdu son petit ami. Cette vieille vedette sur la plage. Je devrais pouvoir la réparer. C'est pour ça qu'elle fait un peu légal. On peut essayer. Ça ne sert à rien. Jamais nous ne partirons de cette île. Allez, Lara. Il ne faut pas dire ça. On doit se reprendre. Mettre au point un plan, tu vois ? Vous ne comprenez donc pas. Aucun de vous. Quelque chose nous empêche de partir. Quelque chose ? Lara, tu devrais dormir. Écoute, je suis le premier à reconnaître que j'aime bien les trucs bizarres. Mais cet endroit bat tous les records. Je ne veux pas mourir ici. Je répare ce bateau et on s'en va. Tu le sais que cette île est spéciale, Jonah. Ne dis pas le contraire. Ce que je sais, c'est qu'il n'y a rien de logique à ce qui se passe ici. Je sais que tu ne te fies pas à ton instinct. Mais tu as tort. Crois en toi. On a besoin de toi. Jonah a raison. Je ne peux pas le laisser. J'ai besoin de temps. Tu sais où nous trouver. Reviens quand tu seras prête. On ne partira nulle part sans toi. Regarde ça sur toi. Moi j'ai une question. Est-ce que dans le 2, elle garde un peu toutes les marques qu'elle a sur le corps ? Parce que là, elle a beaucoup de cicatrices. Mais j'avoue, c'est stylé. Du coup, si dans le 2, elle a les mêmes cicatrices et elle en gagne encore... Bon, globalement, au bout de la trilogie... Elle n'a que des cicatrices tout le long du corps. Rose, qu'est-ce que je vais faire ? Tu as beaucoup d'instinct Lara. Il faut que tu crois en toi. Personne ne part. Les tempêtes... Elles doivent être liées au pouvoir de la reine solaire. C'est ce qui nous empêche de partir. La chambre des virtuels du monastère. Si c'est ce que les gardes protègent, alors c'est là qu'on découvrira comment arriver. Il faut arrêter les tempêtes. Une entrée secrète par la rivière. Le bateau... On va s'en servir pour remonter la rivière jusqu'à la chambre des rituels. Jonah ? Reyes ? C'est pas vrai. J'aurais jamais dû les laisser y aller sans moi. Il ne faut jamais les laisser aller où que ce soit globalement. Pistolet tactique. Oula. Oula oula oula. Parfait. De toute façon, il ne faut jamais les laisser tout seuls. C'est vraiment des gamins. Enfin des gamins. C'est pas des aventuriers comme moi. A la variété. Ok, il est doux. « Sortez de votre cachette ! Montrez-vous ! » Dans l'œil. Bon, les loups vont m'attaquer à un moment donné, ça c'est sûr. Ils vont pas me laisser tranquille. On se prête et continue d'avancer. On ne les voit pas de là-bas. Dommage. Hum. Petite cueillette. Il y a dix champignons dans ces marécages à l'ailcons. Alors ? Non. Merde. On va continuer chercher. Ramenez les loups ! J'ai besoin d'aide ! Comment ça, ramener les loups ? Ah, vous êtes... Ah, vous méquisez les loups ? Je vais te faire ici ! J'ai besoin de loups ! Ils ont pas été loups ! Ils ont pas été loups ! Ils ont pas été loups ! Ah, je l'avais pas vu lui ! Oh, je l'avais pas vu lui ! En même temps, je m'attendais tellement pas ! Bah déjà, le troisième, je l'ai pas vu. Ce qui est dommage. Ah! Ah, non ! Ah! Ah, non ! Ah, non ! Ah- Ah ça a du siffler près de son oreille. Il n'y avait même pas eu. Il est peut-être par là. Qu'est-ce qu'elle veut ? Moi ? Des fois ils sont débiles. Des fois ils sont beaucoup plus débiles que... Enfin je ne savais rien dire à la fois ce que j'allais dire mais... Parfois ils sont tellement débiles et des fois ils nous voient... Ils arrivent à nous voir instantanément quoi. Du coup c'est pour ça en fait, ça me surprend des fois. Il n'y a pas d'entre-deux. Soit c'est des génies soit c'est des gros débilus. Comme les humains, comme les vrais humains. Est-ce que l'IA est bien faite du coup ? Est-ce que c'est ? Ok, 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 ok. Moi je vais vous calmer. Parce que mine de rien vous êtes une source d'XP, du coup calmez-vous. Alors vraiment de l'XP gratuite, moi je prends. J'ai compris. J'ai compris mais j'ai échoué, ce qui est dommage. Je vais rattraper ça là. Voilà, pourquoi j'ai échoué ? J'ai fait carré avant même que ça apparaisse. D'où la réactivité totalement monstrueuse. C'est bon. Je ne vais pas dire, c'est pas si je suis un de mes collègues. L'H rules. Bidonville encore ? J'arrive, hein. J'arrive aussi vite que possible, ok, c'est par là, regardez-moi cette vitesse, cette vitesse totalement indécente, et ça, ça mène à la plage, ok. J'ai vu du blanc, je me suis dit qu'on pouvait s'accrocher vu que c'est blanc. La naïveté d'un homme, la naïveté indécente de cet homme. Cet homme est indécent et naïf à la fois. Voilà, maintenant on attend. La nacelle de transport. On peut profiter du voyage. Oui Sam, j'ai besoin que tu n'en parles à personne pour le moment. Je vais aider Reyes à réparer le bateau, puis je remonterai la rivière. Lara, ce n'est pas une bonne idée. Fais-moi confiance, c'est la seule solution. D'accord, sois prudente. Elle n'a pas été dure à convaincre. Fais-moi confiance, d'accord. D'accord. C'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Hop là. On va descendre à la main. On va descendre, il ne doute où on monte. Il va y avoir une grosse bagarre là-bas. Je le sens gros comme une maison. C'est trop calme. Bah oui, trop calme. Est-ce que tu as déjà vu du calme dans ce jeu ? La visée est plus qu'apontimative. On est là. Des fermes. Le casque de chantier. Dommage. ... ... ... ... C'est parti ! Ok Ah, d'aimais D'aimais J'aimerais bien prendre le loot parce qu'à tous les coups je ne vais pas pouvoir le prendre après C'est une casquette Voilà, là je ne vais pas pouvoir le prendre du coup Il fallait tout prendre là Et voilà, le loot, le loot Ah ! Ah ouais, c'est tous des frères Ah oui, c'est vrai que vous êtes des allumés du coup Vous êtes tous frères et sœurs Ça expliquerait pas mal de choses, le fait qu'ils soient confiants à un tout J'ai hésité J'ai hésité, je suis allé sur le côté après J'ai changé d'avis, je suis allé en face, du coup bah, on est mort Faut pas faire de fiches Faut filer droit moi En même temps, c'est loin, du coup je ne m'attendais tellement pas à ce que je surçois Qu'est-ce pas bien ? Qu'est-ce pas bien ? On va arriver vite à la plage, au moins c'est le côté positif. J'imagine que les autres ont trouvé un moyen plus facile de descendre. Bah oui, ça y'a pas de doute, alors là. Oh là la plage ! Dommage qu'on a pas d'amélioration intéressante. Je ne sais pas. Bon à 100% il va manquer un truc sur le... Pourquoi tu fais du sur place ? Voilà. Moi je vais t'apprendre à faire du sur place. T'es venu pour le bateau ? Ah bon ? Oh le crabe ! Esquive ! T'as raté ! Bâté de crabe ! J'ai la ref ! En même temps... C'est boble éponge ! T'as mis trop de temps à réfléchir Pumba ! T'as 80 d'XP, vraiment Pumba ! Pumba est généreux. C'est-à-dire qu'un humain c'est quand même 20 points d'XP, Pumba 80. C'est bon hein ! Sam, je suis là ! Lara ! Alex m'a regretté d'avoir raté ça ! Où est Alex ? Il est retourné sur l'endurance récupérer des outils pour Rayès. Jonah, essaie le treuil ! Alors c'est notre meilleure chance, n'est-ce pas ? On doit essayer. Contente que tu te joignes à nous, Lara. Comment je peux vous aider ? Va aider, Jonah ! Très bon. Ça va pas bouger d'un millimètre. On doit pouvoir me soulever en douceur en utilisant une sorte de palan. T'as raison. On devrait pouvoir en fabriquer un avec des poulies. Il y en a peut-être dans ces cordages là-bas. Je vais aller voir. Sois prudente, Lara. Je me doutais que j'allais faire encore la base besogne. Je sais pas pourquoi mais je m'en doutais. Ça ne pouvait pas se passer comme il faut. Comment ils auraient fait sans moi pour leur bateau à la con ? Eh ben ils auraient fait comment ? Ben ils auraient rien fait. Eh oui. Ils seraient restés sur la plage comme des cons. Et quand je vais prendre le bateau pour aller faire ma mission suicide, ils vont être là. Non mais Lara, c'est pas gagné. Il a besoin du bateau pour se sauver. On va devoir se justifier quoi. Ben voilà. Fusil à pépons. Upgrade. Je voulais pousser la mitraillette. Bon après la mitraillette je m'en resserre. Mais le fusil à pépons je vais m'en servir sur le boss de fin. C'est quoi ? La question c'est qu'est-ce qu'ils foutent là ? Oh la la, j'ai essayé de lui tirer une flèche dans le petit cul. Mais il vise aussi bien que moi. Mais nan, mais nan il est tombé. Mais nan, mais nan, quel moment. Quel moment monsieur l'arbitre ? Moi je réclame mon loot. J'ai réclamation monsieur. C'est marqué là. Le loot est obligatoire après avoir tué quelqu'un. Sinon c'est pas du jeu. Hum. Le voilà. Et voilà. Et voilà. Magiquement un pont apparaît devant moi. Ça c'est bon. Donne ta tête. Non. 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 느- Bon après ça va, ce n'était pas Sigurd. D'ailleurs, il me semble, quand j'ai essayé de faire le platine, qu'il y a un truc super chiant à faire ici, près de l'eau. Je sais plus ce que c'est, mais je sais qu'il y a un truc super chiant. Ça, c'est sûr. Malheureusement, on ne va pas atteindre les 2000, vu que là, je vais améliorer mon fusil à pépons. Dans rien. Mais putain, mais lui, il est casse-couille. Il a tiré au pif. Sur quoi t'as tiré, exactement? Sur rien. Combien ils sont? Je ne sais pas. Vous êtes blessé? J'ai vu personne. J'ai dû leur faire peur. J'ai couru comme un des ratés. Et vous avez à peine transpiré? Il faut croire que j'ai des ressources. Vous auriez pu les mener jusqu'à nous, comme vous l'avez fait au palais. Quoi? Ça ne s'est pas passé comme ça, Lara. Ils m'ont capturé quand vous cherchez Sam. Mais de quoi vous parlez? Ils m'ont clairement dit que c'était la condition pour vous sauver la vie. J'ai tenté de vous prévenir. On n'a pas le temps pour ça. Écoutez, je ne sais pas quel est le problème entre vous. Et pour être franche, je ne veux pas le savoir. Je pense qu'on a le temps. Si on essaie pour dénoucher un traître. Vous l'ouvrez encore. Et je vous promets que je vous explose votre magnifique dentition à coucrasse. Tirez-lui une balle dans le pied, s'il vous plaît. Si on commence à se disputer, on est foutus. Juste dans le gros orteil. C'est vrai. On oublie ça et on passe à autre chose. D'accord? Bah, pas tellement. Je vais chercher Alex. Il y a des soupçons de traîtrise et vous voulez qu'on oublie ça, là? Oui, c'est le débile, ou quoi? Alex est un grand garçon. Tant mieux. Alors, ce ne sera pas long. Bon, c'est peut-être un traître. Ah bon? Bah, allez, on oublie ça, les gars. Laura, attends. C'est-à-dire? Comment ça, on oublie ça? Oh! Tiens. Prends cet arc. Je l'ai gardé pour toi depuis que je l'ai trouvé. Alors, là, mon gars. Il est puissant. Ah oui, je vois ça. Ses flèches transperceront presque tout. Même le mur? Merci, Jonah. Enfin, même le béton? Oh là là. Cet arc transperce. Même le béton. Même l'acier, mon gars. Arc à police. Visite à sauvage. C'était... Et voilà, on a débloqué des améliorations. Mais je suis là. Bien vivante. Et je suis certaine qu'aucun bateau ni aucun avion ne permettra de... Plus de dégâts, des flèches. Entre temps, la main, on s'en fout. Visite à sauvage. Permet ainsi d'augmenter les dégâts. Hop. Le reste, on s'en fout. Cadence de tir. Réduire le recul. Ok. On met un silencieux. 350, c'est cher pour un silencieux. Du coup, on le prend un peu. En plus, on a l'arc. Je vois pas l'intérêt. Utilisez votre piol. Ok. Utilisez votre piol là. On met des trucs au pif. On met des trucs au pif. Lara, l'endurance est échouée de l'autre côté des falaises. Tu peux peut-être utiliser ce nouvel arc pour y parvenir. Essaie les rochers de l'autre côté duquel. On a trouvé un AK quoi. Incroyable. On va déjà prendre cette caisse, vu qu'elle est visible. C'est ça le truc chiant. Ça, je me souviens, c'était super chiant. Il y en a dans la flotte. Oh, fusil AP-Pombe. Alors là, on va faire demi-tour. Ah, c'est un tombeau. Ah, ça ne m'intéresse pas. Je ne peux pas encore faire ça. Ok. Ça ne te dérange pas. Un fusil AP-Pombe moderne. Ah, ben, va. Incendiaire au bal. Améliore la stabilité. Augmente la vitesse de rechargement. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Pour l'instant, on va garder. On va continuer un petit peu. J'ai hésité à arrêter l'épisode l'homme et on va continuer encore 2-3 minutes. Même si on voit, on progresse à une vitesse satisfaisante, je trouve. Ah, je peux pas looter le piaf. Je peux pas looter le piaf. Alex, on se faisait un sang d'encre. J'ai besoin d'une barre de rupture et du reste de mes outils. Sinon, je peux pas réparer le bateau. D'accord, je m'en occupe. Lara se dirige vers toi. Tu serais mieux de l'attendre. Lara ? Non, non, c'est pas la peine. Je vais. Je fais silence radio. Alex, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que ce serait Alex, le traître ? La traîtrise. Il y a forcément un traître dans toutes les histoires. Bon, alors là, mon gars, pourquoi ? Après, pourquoi ils l'ont réenfermé ? Ouais, débile. Pour que le piège marche mieux. Oh, bientôt, on pourra améliorer l'arc. Par contre, ils sont partout, vraiment. C'est le syndrome Uncharted, ça. Mais il a le même arc que moi, lui, le con. Uncharted aussi, hein, t'arrives. Si t'es perdu depuis des millénaires, tiens, bizarre, il y a des mecs. C'est pareil avec Tomb Raider. Uncharted, moi, je cherche après l'amélioration de l'arc. Si je l'ai, globalement, je vais gagner. Qu'est-ce qu'on va dire aux exterminateurs ? J'en fais pas pour ça, là. Je l'ai vêté ! 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 Encore un tombeau. Mais même à l'époque, je crois pas avoir fait les tombeaux à la con comme ça, là. Je crois pas. Vas-y, on va en faire un petit, là, vite fait. Si, j'ai dû les faire, les tombeaux, mais en vrai, c'est chiant, moi. Je crois que ça, je suis en moi. Chasseur de reliques. C'est incroyable. Ça me fait déjà chier. Ça m'emmerde déjà, quoi. Après, c'est dommage, hein, que les tombeaux, ça m'intéresse pas, alors que le jeu, ça tombe raider. Ok, c'est basse. Sans rancune, on va dire. Encore une amélioration pour le, la mitraillette. C'est avec l'autre arc, je veux dire. Ça valait le coup d'avoir un arc à poulies, quoi. Tout ça pour que ce soit insuffisant. D'ailleurs, au moment où je vous parle, je sais pas à quel moment vous regarderez cette vidéo, mais on est en été. Il est 3h du matin. Il est tard, hein. Et il fait plus ou moins 90 degrés. Je meurs le chaud. Ça, c'est notre bateau, hein, c'est là, c'est avec ce machin qu'on est venu, hein. Bon, on va s'arrêter là. Merci d'avoir suivi cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite. Au revoir.